Qu'est-ce que l'eschatologie coranique Il a été précédemment, d'ailleurs, je crois, professeur associé à l'Université de Leuven, c'est-à-dire de Leuven, la partie flamande. Il a été chez les flamands aussi. D'ailleurs, il avait le statut de professeur invité. Alors, il a été également très brièvement, j'ai l'impression, professeur également à Metz, tu me démentiras si je dis des bêtises. Ses principaux domaines de recherche sont les études coraniques et l'islam primitif. Alors, il a publié le contre-discours coranique chez Grutter en 2015. Il a également coédité le Coran-séminaire à Berlin, toujours chez Grutter en 2016. Et il a été l'un des contributeurs du Coran des historiens. Il a commenté notamment les sourates 21-26 et 78 et 90. Voilà. Donc, je te cède la parole, chère Metz. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend ? Tout le monde t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Très bien. Tout d'abord, évidemment, des remerciements. M. Jean-Jacques Thibon, à José de Bohème Benjera, à Francesco Ciabotti, pour leur invitation. Je suis très heureux aussi de retrouver des visages familiers et amicaux. Donc, merci. Merci beaucoup. Et merci aussi à Asma pour ce très, très brillant exposé. Merci. Ça va être dur de reprendre la relève. Mais je vais essayer de traiter la question, effectivement, comme on vous l'a annoncé le titre, « L'eschatologie coranique, enjeux présupposés et limites des méthodes de lecture ». Alors, mon ambition ici n'est pas de vous proposer mon travail de recherche à l'heure actuelle sur les damnés dans le Coran. Je voulais plutôt profiter de ce séminaire pour réfléchir et penser la question des méthodes quand on aborde cette question de l'eschatologie coranique. Et je vais essayer, j'espère pas trop maladroitement, de poursuivre un peu la réflexion de Asma en essayant peut-être une réflexion plus en amont par rapport à son approche. Et peut-être faire réco à ce que, la question que posait Hassan Boueli et qui disait, je lis, je me permets de lire la question qu'il posait, et je vais tenter d'essayer d'y répondre. Il disait, est-ce qu'on pourrait pas finalement appréhender le texte coranique au prisme de votre paradigme, sans pour autant rejeter celui de l'intertextualité biblique et parabiblique et du contexte de l'Antiquité tardive ? Je vais essayer, je vais tenter de mettre en relation la réflexion de Asma et puis cette nécessité à mon sens aussi d'intégrer dans la réflexion d'Asma cette dimension biblique et parabiblique. Alors, comme vous le savez, il y a un PowerPoint que je ne dois pas oublier. Je vais essayer de partager mon écran tout de suite. Priez en Seigneur que ça fonctionne. Partagez l'écran. Voilà, je crois, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, ça va. Voilà, très bien. Je vais donc vous proposer, dans cette introduction, je vais lire mon texte et vous pourrez suivre le fil directeur en fonction de ces annotations qui sont très succinctes. Aucun coranologue n'ignore la centralité du message eschatologique dans le Coran. De remarquables publications ces cinq dernières années, et quand je parle de remarquables publications, je pense aux travaux de Jacqueline Chabbi. Parmi ceux-là, on peut penser à « On a perdu Adam », par exemple, le dernier de ses ouvrages. De, aussi, l'ouvrage de Hassan El-Masri, sur l'erghira, sur la notion d'autre monde, de l'autre monde. De la thèse de Paul Neuer-Kirchen, récente, qu'il a soutenu en 2019. Je pense à Stephen Shoemaker et à Nicolas Sinaï. Tous ont démontré l'intérêt d'une thématique qui réinterroge à mains égards les origines et le contexte d'élaboration du livre fondateur de l'islam. Les questions méthodologiques soulevées par ces travaux sont nombreuses et cruciales. Parmi ces questions, quelles sont les relations qu'entretiennent l'eschatologie coranique et les eschatologies bibliques et parabibliques, voire au-delà ? Quels sont les critères méthodologiques qui définissent les rapports textuels ? Comment comprendre les termes d'emprunt, d'appropriation, d'origine, mais aussi de continuité, de discontinuité ? Quelle place réserver à l'exégèse islamique face aux orientations philologiques dominantes ? Enfin, comment concilier des approches récentes et semblant à première vue irréconciliables entre une lecture à la manière de Jacqueline Chappie et celle proposée par le collectif du Coran des historiens ? J'ai la conviction que les deux peuvent cohabiter, si j'ose dire, et je vais tenter de le démontrer. Afin de répondre à l'ensemble de ces questions, je propose un plan en trois parties. Après une présentation de quatre modèles de lecture, ces quatre modèles de lecture, je les appelle, je vais le présenter, intra-textuel, intertextuel, contextuel et exégétique. J'analyse dans un deuxième temps, j'analyse un aspect de ces approches qu'on appelle intertextuel et je tente d'interroger les présupposés, les limites et les enjeux de trois notions qui sont souvent utilisées, qui sont à mon sens pas assez pensées et réfléchis critiquement. C'est le terme de source, c'est le terme d'intertexte et c'est le terme de réception. Ces réflexions notionnelles de cette seconde partie seront prolongées dans une troisième partie en prenant des exemples de termes clés. J'espère que j'aurai le temps d'en faire deux, mais je vais prendre le terme de ciel, et peut-être aussi de délai, on verra si j'ai le temps, mais de ciel, quand je parle de ciel, je parle de ciel eschatologique et des images apocalyptiques autour de cette notion de ciel. Et j'essaierai de montrer un peu comment, je veux dire, cette notion voyage au cours de l'histoire et quelles sont les césures à travers les différents corpus qui permettent de peut-être saisir les différents contextes dans lesquels ils ont été compris et reçus. Ce sera donc dans cette troisième partie. Les analyses présentées auront l'ambition de proposer, et je proposerai un cadre herméneutique, le mot est peut-être un peu gros, mais je crois qu'il est pertinent ici, donc un cadre herméneutique possible dans l'étude de l'eschatologie coranique. Autrement dit, je proposerai trois approches. Une première approche qui sera deux méthodes, une réflexion méthodologique, qui reviendra sur les notions d'intratextualité, d'intertextualité, de contextualité, de contexte. Et puis, la question aussi exégétique, donc ces quatre points dans notre approche méthodologique. Puis, dans la seconde approche, une approche plutôt notionnelle, nous nous intéressant aux termes de source, aux termes d'intertexte et de réception. Nous verrons que le terme réception, il y a une dualité. J'essaierai de dire pourquoi. Et puis, enfin, une approche herméneutique appliquée à partir d'un exemple. Et je vais utiliser un tableau pour illustrer tout cela. J'en viens donc à à cette première partie intitulée approche méthodologique. Alors, pour approche méthodologique, je n'ai donné que les noms, si vous voulez, les noms de ces différentes approches qui sont fondées sur cette littérature abondante ces dernières années autour de la question de l'eschatologie. Donc, cette première partie n'a pas la prétention, ma prétention n'est pas d'exposer tous les travaux antérieurs dévolus à la question de l'eschatologie coranique. Par contre, mon ambition ici, limitée, c'est de sérier les différentes méthodes mobilisées pour analyser ce thème central. À cette fin, il est possible de distinguer quatre orientations qui, sans s'exclure les unes des autres, participent à la compréhension et à la dimension eschatologique du Coran. On discerne ainsi donc les enquêtes dites intra-textuelles. Je vais commencer tout de suite par la notion d'intra-textualité. Le premier, désigné par le terme intra-textuel, consiste à relever et rassembler toutes les données brutes qui sont présentes dans le Coran, à partir de motifs récurrents, c'est-à-dire les versets faisant référence au bouleversement apocalyptique, aux annonces de la résurrection des corps, aux scènes du jugement dernier, ou encore aux descriptions des affres de l'enfer et des délices du paradis. Les spécialistes tendent à rassembler, avec plus ou moins d'exhaustivité, et selon les thèmes qu'ils choisissent d'analyser, les données eschatologiques. Cette approche est parfaitement illustrée par l'ouvrage intitulé « La vie future selon le Coran » écrit par Soubhi al-Saleh, où je cite « Immédiatement après une introduction, le lecteur trouvera rassemblées de façon exhaustive les données brutes du Coran sur la vie future ». Cette première étape analytique et exhaustive se propose ainsi de répertorier, de distinguer des versets qui relèvent notamment dans cet ouvrage de l'enfer et du paradis dans l'ensemble du Coran. C'est à cette condition préalable que l'objet central de l'ouvrage est traité, une histoire des interprétations islamiques autour des descriptions, des tourments et des délices dans l'au-delà. L'objectif de l'ouvrage était en réalité effectivement d'exposer un peu les interprétations à l'intérieur de l'islam de la question eschatologie. On perçoit aisément combien cette approche est première et qu'elle débute toutes les analyses. Elle est également décisive pour rendre possibles les relations entre ces données internes de l'eschatologie, disséminées dans l'ensemble du corpus coranique. Autrement dit, le matériel ischatologique du Coran se comprend en premier lieu à la lumière du Coran lui-même. C'est l'axe majeur de la méthode classique au fondement même de les exéges islamiques appelés « tafsir » On soulignera enfin que la démarche intra-textuelle rencontre une difficulté de délimitation. Ça c'est un point important, la question de la délimitation. En effet, le Coran ne se présentant pas comme un discours systématique, comme l'avait indiqué fort justement Gabriel Reynolds dans un article intitulé « Le Coran, un texte parénétique ». On est donc dans un discours qui n'est pas systématique. Et on pourrait d'ailleurs interpréter la théologie islamique comme la tentative de construire un discours systématique à partir d'un texte parénétique et donc avec des données éparses. En effet, le Coran ne se présentant pas comme un discours systématique, mais essentiellement fragmentaire et allusif. L'eschatologie peut se trouver implicitement convoquée par des genres multiples comme la polémique, le narratif ou le doxologique. Donc la question de la délimitation même des passages eschatologiques est problématique dans le Coran. Vous pouvez trouver des passages effectivement doxologiques où il y a une allusion à la question eschatologique, ou même narratif. Bien évidemment, on peut penser aux récits des châtiments qui sont clairement des textes eschatologiques à dimension et à enjeu eschatologique. Alors, ces trois dernières remarques, une approche méthodologique première, les relations internes aux textes et des données eschatologiques et le problème des délimitations ont toujours et sans doute une incidence sur les analyses ultérieures. J'essaierai de le montrer dans ma deuxième et troisième partie. Voilà, donc nous avons, de manière très simple, un extrait des données brutes du texte coranique. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, que l'on qualifiera d'intertextuel et qui va dominer mon exposé, a pour finalité de relier et de comparer l'eschatologie coranique et celle issue des héritages mésopotamiens, bibliques et parabibliques, et particulièrement syriac, iraniens, arabes et, ne jamais l'oublier, anté-islamiques. La poésie anti-islamique a une dimension, il y a une dimension eschatologique présente. Et c'est notamment le dernier travail de Hassan El-Manser qui le montre parfaitement. Je ne vous cite pas tous les travaux, mais il y aurait, je peux revenir là-dessus, mes footnotes sont remplies, donc pas de problème si vous souhaitez avoir des indications livresques, si j'ose dire. La démarche consiste à identifier des traits textuels communs fondés sur des similitudes. Donc les similitudes, c'est intéressant de voir, elles sont à l'échelle des mots et des expressions, c'est par exemple le travail de Jeffrey, des motifs, quand on parle de motifs, on peut par exemple s'arrêter sur le registre du conte où ces damnés, pardon, oui les futurs damnés vont regarder le registre et vont aller en enfer. Donc des motifs que d'ailleurs Mohamed Harcoun avait analysés dans un de ses ouvrages, enfin il a fait une allusion plutôt, donc des motifs, des formes littéraires, j'ai pu par exemple dans un article travailler sur la comparaison entre les contre-discours eschatologiques, donc ces voix des opposants qui réfutent l'eschatologie, le discours eschatologique coranique, et j'ai pu comparer aussi avec des passages du traité Sanhedrin, donc du Talmud, et mettre en évidence les spécificités, ces formes littéraires qu'on retrouve dans le Coran, et ses appointances avec le discours talmudique. Ou encore, on peut aussi, dans sa forme intertextuelle, nous intéresser aux dispositions du texte, c'est ce qu'a pu montrer Michel Kuiper dans son ouvrage consacré à l'application de l'analyse rhétorique sur les trente dernières surates, et ces analyses, ces dispositions rhétoriques mettaient en lumière des dispositions qui, elles aussi, étaient en écho aux dispositions qu'on pouvait trouver dans certains passages, notamment parabibliques, de la littérature pseudipographique, littérature pseudipographique, donc c'est en fait les apocryphes juifs, quand j'emploie ce terme. Alors, ces recherches, je ne vais pas toutes les citer, mais je voudrais m'arrêter sur deux recherches qui sont récemment fondamentales, et qui ont marqué un réel progrès. Le premier, c'est Nicolas Sinai, qui a proposé en 2016 un article d'une centaine de pages, qui est clairement une prouesse, où il a comparé, je vais l'indiquer, donc d'abord Nicolas Sinai, pardon, et puis Paul Neuer-Kirchen avec sa thèse soutenue en 2019. Tous deux prolongent et dépassent l'ouvrage classique de Thor Andrae, intitulé Les origines de l'islam et du christianisme, publié en 1926, qui a fait l'objet d'une traduction en France. Dans cet ouvrage pionnier, l'auteur suédois procédait à une comparaison de l'eschatologie syriaque avec l'ensemble du Coran, s'appuyant particulièrement sur les homilies de Saint-Ephraim, mort en 373 de l'ère commune. Poursuivant ce travail comparatif, Nicolas Sinai restreignit le corpus coranique analysé en s'attachant aux dernières sourates eschatologiques, même si son tableau, à la fin de son article, embrasse l'ensemble du texte coranique. Toujours à la lumière des homilies syriaques d'Ephraim, mais en y intégrant la lecture de huit homilies de Jacob de Sarouge, mort en 521, il conclut, entre autres, que les premières proclamations du Coran ont été des traductions, alors je cite ici Nicolas Sinai que je traduis, traduction culturelle originale ou une assimilation arabe de l'eschatologie syriaque. C'est à une conclusion très similaire, ça c'est intéressant aussi, qu'aboutit le travail de Paul Neurkishen. Ce dernier, outre les précédentes sources syriaques citées, adjoint également à ces analyses comparatives les homilies de Narsay. Je regarde l'heure pour respecter. Ces comparaisons le conduisent à affirmer que, je cite, certains textes qui sont intégrés au corpus du Coran étaient à l'origine des homilies, s'inscrivant dans le courant des homilies syriaques de l'école d'Edes, et notamment le premier Coran qui, je cite toujours, énonce un type de piété axé sur l'eschatologie qui relève une convergence de grande portée avec le christianisme syriaque. Ces résultats conduisent ainsi à formuler quelques hypothèses quant au contexte d'élaboration de l'eschatologie coranique. Ce sont les questions cruciales du profil des auteurs et des rédacteurs arabes, héritiers d'une apocalyptique syriaque. Deuxième point, du médium linguistique, apocalyptique en langue arabe, à la manière des homilies syriaques, et enfin des destinateurs premiers, auditeurs familiers des motifs apocalyptiques chrétiens qui sont ainsi posés. Donc c'est trois éléments. A la réflexion historique s'adjoint également des considérations théologiques. L'originalité du discours coranique se singularise par son absence d'une christologie dans la présentation des fins derrière. Je cite encore une fois et je traduis Sinai, la constante élimination de la fonction sotériologique et eschatologique du Christ, évidemment, dans la perspective coranique. Et là, on conçoit aisément que l'approche intertextuelle aboutit à une contextualisation des données eschatologiques où les confrontations avec les homilies syriaques permettent de supposer l'environnement culturel et historique qui a vu naître le texte fondateur de l'Islam. Alors, on est donc ici dans une… j'ai commencé par l'approche intra-textuelle, l'approche intertextuelle, nous verrons ce qu'on peut en dire de manière critique dans ma deuxième partie. Et puis là, je voudrais arriver à la méthode contextuelle, poursuivant donc une démarche qui vise à contextualiser l'eschatologie coranique. La troisième approche est dite contextuelle. Elle élargit la perspective en tenant compte de l'environnement géopolitique et culturel du Proche-Orient. C'est le contexte profondément marqué par le christianisme byzantin et son idéologie impériale face à l'Empire sassanien, notamment la chute de Jérusalem en 614, la campagne d'Héraclius et la reprise de Jérusalem en 628 qui est interrogée. Donc, c'est ce contexte, j'allais dire impérial, qui vient informer notre connaissance du texte coranique, dans cette perspective, je veux dire. Une attente eschatologique, nourrie par une espérance messianique, semble profondément imprégnée des sociétés proches-orientales au début du VIIe siècle. Alors, on a ces dernières années quatre auteurs qui sont dans cette perspective. On a Daniel Beck, on a Stephen Shoemaker, on a Elo Olof, et puis on a aussi les travaux de Thomas Otézei, qui resitue l'eschatologie coranique à l'aune de cet environnement historique. Donc, on a élargi, si vous voulez, la perspective. On n'est plus simplement dans une relation textuelle, mais plutôt dans une approche plus donnée historique de contexte impérial. Un exemple révélateur et son interprétation... Alors, pardon, je saute une ligne. Je voudrais m'arrêter sur un des livres de Daniel Beck qui relie certaines sourates apocalyptiques du Coran à la lumière de l'affrontement entre les empires sassanides et byzantins. Un exemple révélateur et son interprétation de la sourate d'éléphant, réfutant le récit traditionnel où la conquête d'Abra aurait été conduite avec l'aide d'éléphant, Daniel Beck soutient que leur usage est bien plus crédible dans le cadre de campagnes militaires menées par les sassanides contre leurs ennemis byzantins. Je prends aussi un deuxième auteur, Stephen Shoemaker, qui relie l'eschatologie coranique à la croisée d'autres eschatologies impériales et concurrentes, c'est-à-dire chrétiennes et zoroastres, et de manière différente, juives. Dans ce contexte, l'Empire arabe du 7e siècle, la prise de Jérusalem est entendue comme le signe qui prépare l'heure imminente de la fin des temps annoncée dans le Coran. Voilà. Donc, une relation entre l'eschatologie coranique et puis cette atmosphère apocalyptique en lien avec notamment la chute de Jérusalem et les campagnes d'Héraclius, notamment avec le travail de Thomas Zotézeï. Alors, dans cette présentation contextuelle, il y a aussi les travaux de Jacqueline Chabbi, sur lesquels je vais revenir, et qui propose une contribution tout à fait originale, qui tente de reconstituer le sens du texte coranique dans l'environnement social et humain qu'il avait dû naître. Et là, je la cite, c'est-à-dire, dans son contexte premier de réception, celui du monde tribal, qui l'environne et auquel il s'adresse d'abord. Les explications proposées tâchent de retrouver les résonances spécifiques qu'il y eut entre la parole coranique et ce terroir tellement particulier. Et je crois que c'est important ici, résonances spécifiques. Je reviendrai sur ce point. C'était la troisième. Et là, je voudrais m'arrêter maintenant, j'en ai fini pour cette première partie, à la méthode exégétique. La quatrième approche, thème relativement peu étudié, malgré ce que j'ai pu dire précédemment, se propose de lire et d'interpréter les passages apocalyptiques et eschatologiques à l'aune de l'exégèse islamique. Donc, on comprend l'eschatologie à l'aune de toute la tradition exégétique islamique. Les silences, le caractère allusif, les obscurités du texte fondateur de l'islam sont ainsi suppliées par l'immense littérature inventive et originale du patrimoine exégétique musulman. L'exégèse particulièrement traditionnaliste s'est singularisé par sa propension à l'amplification, la personnification et le souci de détail dans sa description des tourments. Excusez-moi, c'est la bibliothèque qui… Je ne sais pas si vous l'entendez. La dernière étude marquante est celle proposée dans un ouvrage collectif sous la direction de Christiane Lange. Dans une contribution consacrée à la théologie islamique et à l'imagination religieuse en islam, ce dernier auteur écrit, et je traduis le texte, ce qui intéresse moins les théologiens, les Moutekelimoun, c'est la topographie de l'au-delà, les particularités du paradis et de l'enfer, les récompenses et les châtiments qui y sont prévues, les nombreuses descriptions détaillées de leurs fleurs, leurs faunes et leurs habitants, parfois excessives et fréquemment assez merveilleuses en somme. L'imagination eschatologique musulmane. Le monde moderne, l'étude de la théologie islamique, a également largement fermé les yeux sur cet ensemble d'idées et d'images. Plus loin, il ajoute, la littérature islamique de l'au-delà doit être prise au sérieux comme un genre qui joue avec les notions de fantastique et de merveilleux et qui mérite donc d'être analysée et évaluée en utilisant les méthodes et les critères que nous appliquons à des œuvres similaires dans d'autres domaines de la productivité littéraire humaine. Donc ici, il y a la prise en compte par Christiane Lange de cette importance de ce patrimoine exéthique. La question qu'on peut se poser, c'est comment ce patrimoine exéthique peut être utilisé chez les historiens. Et là, peut-être que je voudrais, dans ma conclusion, j'essaierai de préciser cette idée, je pense qu'elle est utile et même nécessaire dans toute interprétation contextuelle du texte de Coranine. J'essaierai de le montrer dans ma deuxième et troisième partie. Voici donc, brièvement présenté, on pourrait dire beaucoup de choses, ces quatre voies. C'est le socle, si vous voulez, sur lequel on doit réfléchir sur ces questions de contextualisation de l'eschatologie coranique. À partir de ce panorama des méthodes d'analyse, je souhaite maintenant m'arrêter plus particulièrement sur la méthode intertextuelle, qui est réellement, en fait, à mon avis, l'enjeu central, enfin l'enjeu central, un enjeu important. Et pour aborder cette question, je voudrais passer à la question de l'approche notionnelle, donc cette deuxième partie, et interroger très souvent dans ces lecteurs les termes de source, les termes d'intertexte, pas réellement, mais d'intertextualité, où ils sont utilisés, et le terme de réception. Bon, ce sont des termes qu'on utilise toujours, mais qu'il est bon peut-être de remettre en cause, de critiquer. Cette deuxième partie définit, problématise et articule trois notions au cœur de la démarche intertextuelle. Ces trois notions sont les suivantes, source, intertexte, réception. À partir de leur analyse, je proposerai un cadre schématique que j'appellerai provisamment tableau analytique et herménotique des sources bibliques vers les réceptions islamiques. Ce tableau, qui occupera toute cette deuxième partie, sera illustré dans une troisième partie par un exemple. J'en reviendrai tout à l'heure sur la question du ciel et apocalyptique. Tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur une remarque terminologique. Les termes proposés, tels qu'ils seront explicités, sont issus de développement théorique, de la notion d'intertextualité. Comme vous le savez, ce terme d'intertextualité a été préparé par les formalistes russes, Bakhtin et son dialogisme. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ces notions, ça mériterait. Et puis, les contributions de Julia Kristeva, de Roland Barthes, de Gérard Genette, de Michael Rifater et de Laurent Génie. Tous ces auteurs ont été les représentants d'une redéfinition de la notion de texte. On peut résumer par une citation de Kristeva, l'intertextualité, comme tout texte, se construit comme une mosaïque de citations. Tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Ce positionnement face à tout texte revendique une idée centrale et pour le moins extrêmement problématique pour nous, les historiens. La notion d'autonomie du texte, qui dans sa logique finale, et pour le moins radicale, célèbre, je reprends ici un titre d'un article célèbre de Roland Barthes, la mort de l'auteur. Toutefois, les auteurs cités ne sont pas tous d'accord, et notamment autour de la notion de source. Je citais des noms, mais les auteurs ne sont pas tous d'accord sur la notion d'intertextualité. Je dirais que Roland Barthes et Julia Kristeva ont une position, j'oserais dire, radicale. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a qu'un texte. Et ce qui me conduira, moi, dans ma présentation, à choisir une définition, et je voudrais la défendre. Et je recourrais à une définition de l'intertextualité que je fais fermienne. Et contre l'avis de Julia Kristeva, je voudrais plutôt m'arrêter sur la définition de Laurent Genny, qui publie un article fondamental, à mon sens, en 1977, et qui donne une définition de l'intertextualité. Je vous la donne tout de suite. L'intertextualité désigne, non pas une addition confuse et mystérieuse d'influence, mais le travail de transformation et d'assimilation de plusieurs textes, opérés par un texte centreur qui garde le leadership du sens. Alors, cette définition est remarquable à trois égards. Et vraiment, elle va être le fil conducteur de ma démonstration. Premier point, elle ne disqualifie aucunement la critique des sources et valide donc la recherche de textes convoqués. Deuxième point, comme le fait remarquer Nathalie Piéguet-Gros, une spécialiste de la question intertextuelle aujourd'hui, s'il importe à l'évidence de déterminer quels textes sont convoqués, il faut aussi interroger comment ils sont transformés ou assimilés. On parle ici donc de travail du texte et aussi d'intertexte qui définit ce travail. Enfin, le troisième point, le mot centreur. Dans la définition, on a donc le mot centreur. Ici, je pense évidemment au texte coranique. Implique ici l'idée, pour ce qui nous concerne, que le Coran est entre deux réalités, deux contextes. L'un en amont, les sources, convoquées, et l'autre en aval, ce qu'on désigne la réception. On a donc ici trois notions que je souhaite présenter et appliquer à l'aune du texte coranique. Sources, intertextes et réception. Je propose ici de les décliner en proposant de les définir dans leur spécificité par rapport à l'objet de notre étude, donc l'eschatologie coranique. Par source, vous m'excusez de ce schéma extrêmement schématique, pour le coup, mais je crois assez parlant. Pour source, nous bénéficions déjà d'une longue et riche histoire de la critique coranique qui débute avec Abraham Geiger et qui se poursuit aujourd'hui encore, comme je l'ai expliqué, dans ma première partie. L'intérêt, par exemple, d'un ouvrage comme le Coran des historiens permet à tout un chacun de percevoir l'ampleur du travail accompli à travers des volumes de commentaires, à travers les volumes 2A et 2B. À partir de ces travaux, il est possible de proposer une catégorisation synoptique d'un ensemble de corpus. On distingue ainsi chronologiquement la Bible hébraïque, les écrits intertestamentaires, les évangiles, les apocryphes chrétiens, et je n'oublie pas la gnose, la littérature midrachique, l'apocalyptique iranienne, mais aussi l'homéliotique chrétienne, et enfin, on n'est pas des moindres, la poésie anti-islamique, souvent oubliée, sauf par Hassan al-Masri. Cette liste est chronologiquement étendue, c'est sa caractéristique, elle est d'abord étendue, elle est linguistiquement variée, on a du grec, de l'araméen, du copte, de l'éthiopien, et pour certaines, en étroite relation. C'est-à-dire que ces textes sont en relation les uns les autres, ils sont en écho. Les textes parabéniques sont des exégèses, on le veuille non, de la Bible. Ce qui implique un immense travail à la manière de Gustave Rudler, qui avait écrit en 1923 un ouvrage fondamental de la littérature critique, qui donnait en fait un mode d'emploi de la critique des sources, qui a un aspect très histoire-positiviste, mais qui est essentiel dans le cadre de la recherche de la critique des sources, parce qu'elle donne un cadre, un cadre, je dois dire, très analytique et très utile, qu'il faudrait d'ailleurs republier, qui expose et propose donc une typologie à mettre en œuvre pour cerner les sources d'un texte. C'est à partir de cette connaissance préalable qu'il est possible de cerner la rencontre entre un texte centreur, le Coran, et les sources qu'il convoque. Cerner cette rencontre, c'est comprendre le travail d'emprunt, puis de modification, et enfin de transformation que le Coran opère. Si on veut comprendre le travail, j'allais dire, le travail coranique, pour reprendre le titre de la thèse de Youssef Sadeb, le tunisien, le travail coranique, c'était le thèse pour autre chose, mais l'idée du travail du texte, c'est vraiment intéressant. C'est ici ce qu'on peut désigner comme l'intertexte. L'intertexte, c'est ce travail du texte, travail du texte à partir de ses sources. Par intertexte, ici, on désigne une sorte de filtre ou de tamis. C'est moi qui utilise ce terme de tamis. Par lequel, filtre aussi, par lequel le Coran développe son propre génie eschatologique. Selon moi, ce dernier procède de quatre modalités. C'est-à-dire que le texte coranique, à mon sens aujourd'hui, de ce que je peux observer en tant que son lecteur, c'est qu'il y a quatre modalités de travail du texte par rapport à ses sources premières. Premier élément, évidemment, c'est la langue. Alors, je vous donne déjà les quatre éléments, la langue, la langue arabe, le procès d'énonciation, l'intratextualité et la métatextualité. Ces quatre éléments viennent modifier, travailler, le texte coranique travaille à partir de ces quatre modalités pour transformer les textes précédents que je viens de citer. Donc, je commencerai par la langue et rappellerai que les dernières analyses, celles de Nicolas Finai et de Paul Neuer-Kirchen, souviennent l'arabité de cette eschatologie. L'usage de racines communes d'images ou d'expressions de comitants n'implique pas une copie servile d'homélie syriaque ou de textes syriaques cachés derrière le texte coranique. Pour ma part, je n'y crois pas. On est clairement face à un texte arabe. Alors, comme le soulignait Pierre Allarcher, il faudrait définir le terme du mot arabe ici. Je ne rentrerai pas dans cette question-là, en tout cas, pas maintenant. Le Coran développe donc un idiome avec ses propres caractéristiques lexicales, morphologiques et sémantiques au regard d'une comparaison serrée avec les homélie syriaques. Et ça, Paul Neuer-Kirchen le montre assez bien dans sa thèse de doctor. Outre la spécificité de la langue, c'est le procès d'énonciation qui singularise le discours coranique. Je parle d'un constat très simple qui est assez simple pour tout le monde. Le terme le plus utilisé dans le Coran, c'est le terme Allah de 1700 fois, mais le deuxième terme qui est le plus utilisé, c'est le verbe Qal, le verbe dire. C'est un texte polyphonique, un texte coranique qui structure son discours autour d'un triangle d'actants. Dieu, la locutaire coranique, le premier adressé, les croyants et les incroyants. C'est à partir de ce procès d'énonciation que tout le discours, mais aussi le discours eschatologique, va se structurer et va se penser. Et il est tout à fait original par rapport aux sources précédentes. C'est là son originalité aussi. C'est ce procès d'énonciation qui a d'ailleurs été très bien décrit par Mohamed Harcoun dans les lectures du Coran. Donc, le discours eschatologique ne déroge pas à cette structure énonciative. Le Coran eschatologique met en scène un Dieu parlant, un Dieu agissant, ou par ailleurs, et c'est un point central, la locutaire est passif. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il est passif, spectateur et parfois même absent de ses descriptions. C'est Dieu qui décrit, ce n'est pas la locutaire, comme les auditeurs. Dans les traditions apocalyptiques juives et chrétiennes, c'est ça aussi ce qui est intéressant, et celles qui sont définies par Collins, définies, alors je reprends ma phrase, excusez-moi, dans les traditions apocalyptiques juives et chrétiennes, celles que Collins, un spécialiste de la littérature apocalyptique, définies comme des voyages dans l'au-delà, les motifs récurrents sont des figures bibliques qui sont accompagnées par un ange. Ces deux figures dialoguent tout en visitant le paradis et l'enfer. La rupture coranique se fonde sur l'omniprésence de la voie divine et où les protagonistes comme les anges et les locutaires ont un rôle bien moins marqué. autre caractéristique qui définit la nature de filtre et du tamis coranique, c'est la conscience explicité du texte à s'auto-définir et à présenter l'eschatologie comme un de ses discours. Je veux parler bien entendu de la métatextualité. Ça, c'est un point qui est, Jane McAuliffe le disait bien, c'est sans doute que le texte coranique est le seul à être aussi métatextuel de toute la tradition religieuse et même du Mabarata hors de la sphère j'aurais dit sémitique. Le texte coranique est clairement une originalité du fait de cette métatextualité. Donc, le Coran ne cesse de se définir comme rappel comme vous le savez, décolle, mais aussi avertissement. Un exemple patent, c'est le début de la Souratelle NBR où le texte se présente comme un rappel et une indication métatextuelle. C'est-à-dire que le rappel fait mention dans ce passage de l'attente eschatologique. Et donc, l'autodéfinition du texte coranique c'est justement celui de l'avertisseur, celui qui annonce les fins dernières. Et cette dimension métatextuelle elle est fondamentale. Ce qui explique aussi l'originalité du texte coranique. Ça c'est le troisième. Donc, ce troisième aspect du Tami c'est la métatextualité. J'en viens aussi maintenant enfin la dernière caractéristique qui fonde l'originalité du texte coranique et la délimitation de son corpus. Malgré le caractère hétérogène comme la si magistralement dit Asma on est dans un texte fragmentaire fragmenté. Néanmoins il constitue une vulgate dans laquelle il n'y a que certains indices qui montrent une volonté d'établir une unité au moins une sorte d'unité du texte. La présence d'un insipide le Fatiha clairement a une vocation à une sorte d'introduction au texte. Les surates finales protectrices aussi pour clore le Moussa des formes rétro-recunifiantes la présence du Kul des formes stéréotypées avec les noms divins aussi des dialogismes dans la narration un des grands aspects de cette narration et j'espère que Yves Hassan sera d'accord avec moi cette forme dialoguée mais cette unité structure est aussi une unité qui se fonde sur des réseaux de relations ça c'est très important des réseaux de relations entre les énoncés un exemple le monoprophétisme on voit bien que dans le texte coranique la figure de Mohamed et il y a des avatars de cette figure à travers des prophètes comme Noé comme Joseph Moïse et donc vous avez des liens des liens de discours et dans le prochain travail ma prochaine monographie je mets en évidence ces liens également entre les discours des damnés et puis les discours des opposants et donc ces relations ce que le linguiste marocain Mustapha Ben Taibi parlait d'anaphorisation et donc ces liens internes au texte ça c'est le quatrième élément qui fait l'originalité la spécificité du texte coranique et qui le rend tout à fait original par rapport aux sources premières que je citais source première j'entends biblique et par exemple nous avons donc vu les notions de source d'intertexte rapidement évidemment je voudrais m'arrêter maintenant à la question de la réception j'entends par ce terme deux réalités distinctes la réception dite première dite première est celle des premiers auditeurs de l'environnement et le milieu qui a vu naître le Coran on parlera plus de croyants plutôt que de musulmans les premiers les premiers croyants pour reprendre un peu l'expression tout d'un coup son nom on m'échappe bon passons c'est pas grave Asma l'a cité excuse-moi Mahdi il te reste 5 minutes j'hallucine comme il reste les réceptions islamiques réception c'est pas grave je vais je vais tenir voilà je m'attendais pourtant j'avais je vais ok on peut aller jusqu'à 10 minutes si tu veux oui non mais c'est ma faute j'ai voulu être trop pas simple c'est pas grave donc sur la réception je voudrais juste faire une distinction entre la réception première et la réception seconde la réception première j'entends par la réception islamique alors la réception première qu'on va dire la réception tribale pour reprendre la terminologie de Jacqueline Chappie et la dissocier de la réception islamique comme le disait Jacqueline Chabie les sociétés musulmanes d'après n'avaient comme mission que de se construire en produisant leur explication du monde et celle de leur origine leur approche n'était nullement historique au sens où s'entend l'histoire d'aujourd'hui dans les sociétés occidentales vous aurez compris cette distinction elle est pour moi fondamentale ce qui est important ici dans la réception première c'est que le texte coranique lui-même nous donne des éléments et des indices pour comprendre sa première réception et c'est l'article l'objet de l'article que j'avais écrit sur ce que j'appelle les contre-discours eschatologiques dans le coran où vous avez une réponse une riposte des opposants mais ce que j'ai essayé de montrer dans ces éléments c'est que les opposants n'étaient pas contre l'idée eschatologique telle qu'elle est présentée par le coran mais elle était contre l'autorité qu'ils se donnaient à dire que le moment eschatologique était proche que la résurrection allait dans dans ce sens-là si vous voulez donc il n'y a pas une opposition à l'eschatologie il y a une opposition quant à l'auteur qui le dit ou certains détails de cette eschatologie tel qu'elle est présentée dans le coran je vous renvoie à mon travail sur le contre-discours eschatologique ensuite il y a la question de l'imaginaire et là c'est ce point que je voudrais peut-être sur lequel je devrais m'arrêter je pense que le travail de Jacqueline Chappie est essentiel pourquoi ? parce qu'elle nous met en garde de comprendre le texte coranique tel que les premiers auditeurs ont pu entendre elle reconstruit si vous voulez la première compréhension qu'ont eu les premiers auditeurs du texte coranique et c'est comme ça qu'il faut comprendre sa réception et je ne vois pas si vous voulez je vois un continuum c'est ça que je voulais montrer ici un continuum du travail de Jacques Tintjabi comprendre la réception des premiers auditeurs c'est essayer de comprendre comment ils ont imaginé compris l'eschatologie coranique puisque je n'ai pas beaucoup de temps je passe sur certains détails et j'en viens peut-être aux exemples est-ce que je peux dire ça ? pardonnez-moi je vais juste pour le fil oui vous l'aurez compris donc l'important c'est la question de comment les premiers auditeurs ont compris le texte coranique et Jacques Tintjabi nous permet justement de comprendre cela ensuite il y a une distinction à faire entre ces premiers auditeurs et puis le développement postérieur de la tradition islamique qui va elle-même investir ces textes et il ne faut jamais l'oublier et c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'elle va un des caractéristiques de cette réception islamique c'est le processus de bibisation c'est-à-dire que le texte coranique est un texte comprimé d'une certaine manière si j'ose cette expression comprimé et toute la tradition exégétique avec sa pluralité va tendre à déplier le texte et comment va-t-elle le déplier en s'armant j'allais dire d'un corpus le corpus biblique évidemment réintégré à sa source et donc une une bibisation du texte coranique là où le texte coranique est muet quant au nom des anges et bien la tradition tradition musulmane va nous dire par exemple israfil va nous donner le nom le nom des je vais trop vite les noms des anges vous avez sur votre écran un document ce document veut reprendre mon propos vous avez quatre onglets source intertexte réception première et réception islamique qu'est-ce que je veux montrer ici qu'il y a un continuum avec ces discontinuités et ces continuités quand on passe le terme évidemment l'idée centrale c'est la question du ciel eschatologique quand on regarde cette question du ciel eschatologique on a une source qui est assez facile d'identifier on a des sources bibliques isaïe on a des sources secondes alors ici vous avez les évangiles je passe le texte en grec vous avez ensuite la pêchita donc la version syriaque du texte et ensuite narsai donc les homénie l'idée centrale ici c'est de montrer que l'image d'un ciel déroulé d'un ciel déchiré est déjà présent dans le texte dans les textes antérieurs ce que va faire le texte coranique c'est reprendre cette idée mais adjoindre une diversité d'images une diversité d'images c'est à dire que sept verbes vont être utilisés sept verbes différents pour dire la même idée celle d'un texte qui s'ouvre et donc cette dimension intra-textuelle c'est à dire l'utilisation de termes arabes qui vont être en relation les uns les autres à l'intérieur du texte coranique premier point donc la dimension intra-textuelle malheureusement pas le temps de préciser exactement les relations telles qu'elles sont deuxième point au niveau de la terminologie on a une terminologie spécifique dans la langue arabe de ce vocabulaire du déchirement du texte et puis ensuite vous avez au niveau de l'énonciation un dieu omnipotent qui décrit qui est acteur et qui décrit l'eschatologie or cette dimension là n'est pas présente dans les textes antérieurs et sources bibliques et parabibliques il faudrait peut-être nuancer parce qu'effectivement quand on regarde la tradition apocryphe chrétienne on voit que c'est le Christ qui prend en charge cette description du jugement dernier qui n'est pas présente évidemment dans les pseudipographies ensuite ce qui est intéressant c'est comment les premiers auditeurs vont entendre ou comprendre ce ciel déchiré et ça c'est la réception première de Jacqueline Chapit et je le note ici elle parle en utilisant les racines des mots elle essaie de comprendre le sens matériel et qu'est-ce qu'elle nous dit les premiers auditeurs ont dû entendre utiliser des images comme un bois qui se fend un nuage qui se déchire un chameau sacritié que l'on écorche un ciel comme une outre éventrée on voit donc ces images ces images sont issues d'une représentation d'un contexte particulier et donc pour elle elle reconstruit la première compréhension par les auditeurs du texte coréne et donc là on a un continuum intéressant et pas une rupture et c'est ça l'intérêt de son approche enfin j'espère que j'ai deux minutes la réception islamique la réception islamique va comme je le disais amplifier ces éléments en proposant par un processus de bibillisation des éléments d'information elle va préciser par exemple que le ciel se vide de ses occupants qui assistent au jugement le ciel se fend en raison de la descente des anges ça on trouve ça évidemment c'est mon frate et l'hymne soleil et elle va donner aussi des noms donc elle va si vous voulez ajouter des informations spatiales temporelles et même aussi de personnages de personnification si vous me permettez je voudrais terminer et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pensé cette présentation pour mes étudiants en essayant notamment pour des raisons aussi de réflexion théologique ce modèle que j'essaye trop brièvement de vous présenter qui mériterait un peu plus de commentaires voudrait faire trois choses à une triple ambition la première c'est sortir de la tyrannie des sources c'est une comment dire c'est Michael Rifater qui souligne cet élément là à force de chercher la source on ne voit plus le texte on ne voit plus l'originalité du texte et je crois qu'en proposant cette ligne je voudrais dire une ligne herménotique on essaie de replacer le texte dans une dynamique en amont et en aval sans se focaliser uniquement sur ce qu'il y a avant c'est ce qu'on pourrait reprocher au Coran des historiens c'est peut-être de trop je parle des commentaires et il faut être très raisonnable parce qu'il y a aussi une dimension intertextuelle mais faire attention à la tyrannie des sources deuxièmement c'est ce que je dis à mes étudiants aussi donc deuxièmement c'est montrer la spécificité du discours coranique c'est essayer aussi de montrer la dynamique le travail du texte l'intra comment dire le tamis c'est ce que j'ai maladroitement parlé de tamis du texte et aussi l'originalité de son agenda théologique à travers ces différentes modalités que j'essaie de présenter trop brièvement on sent on perçoit l'originalité du texte par rapport au texte qui le précède enfin ce schéma ce schéma que j'ai voulu vous présenter essaye aussi avec mes étudiants de montrer un peu qu'il faut relativiser les interprétations en l'insistant sur les contextes d'élaboration la compréhension du texte coranique dans le j'allais dire dans le contexte tribal puis ensuite dans le contexte islamique a des raisons contextuelles ce schéma permet justement de relativiser chacune des interprétations et chacune des étapes des interprétations et j'ajoute plutôt dans une perspective théologique que la tradition islamique a besoin de ce travail critique et historique pour prendre conscience des écarts avec le texte coranique et les spécificités de son propre discours c'est-à-dire ce chemin historique permet à la tradition et notamment à la théologie islamique telle qu'elle voudrait se définir aujourd'hui de prendre conscience qu'elle est parfois en écart avec le texte coranique lui-même et revenir aussi à une question sur la relation théologique entre le patrimoine biblique et puis le texte coranique dans son inrigilité voilà j'en termine et pardonnez-moi j'aurais dû être plus précis peut-être je me suis un peu laissé aller au niveau des exemples pas assez vis-à-vis des exemples voilà merci merci de votre attention